Musique Qu'est-ce que vous faites les garçons ? Ah nous, nous aidons à ranger les livres avec la documentaliste car la Garonne va bientôt monter. Et oui, la Garonne va déborder de son lit et tout le collège aura les pieds sous l'eau. Bon, très bien, alors faites vite ! Vous avez vu la fiole hier, c'était recouvert d'eau. On ne voyait même plus l'herbe et tout. Oui, c'est vrai, quand je suis allée à la fiole, j'ai vu les lettres du Garovin complètement inondées. Le 19 décembre 2019, Garonne déborde. Nous sommes allés aux archives pour trouver des informations sur les anciennes crues. Tom a pu raconter l'histoire de son arrière-grand-père lors de la crue de 1952. Alors ton arrière-grand-père, qu'est-ce qu'il faisait ? Mon arrière-grand-père, il approvisionnait et il servait un petit peu de bus grâce à des barques. Il portait des agents en bateau, il les amenait là où il voulait. Il allait de point en point et il les amenait de la nourriture. Pourquoi Garonne sort de son lit ? Quand il pleut, une partie de l'eau de pluie est absorbée par les racines des végétaux. Une autre partie s'infiltre et rejoint les nappes phréatiques. Le reste ruisselle et s'écoule vers les rivières et les fleuves. Lors de précipitations intenses, les nappes sont pleines. La végétation est saturée d'eau. Alors, les cours d'eau débordent. En classe, nous avons réalisé une expérience pour nous aider à comprendre l'influence de la nature du sol lors de fortes précipitations. Pour cela, nous avons rempli trois bacs avec des sols différents sur lesquels on verse la même quantité d'eau. Puis on regarde la quantité d'eau qui s'écoule dans le cristallisoire. Le premier bac représente un parking, le deuxième un champ labouré, le troisième un sol recouvert de végétation. A la fin de l'expérience, on observe que les sols goudronnés ou labourés sont davantage décivés en surface. On en conclut donc que lorsqu'il pleut intensément, la Garonne déborde à Marmonde car elle est entourée de goudrons et de champs sans végétation en hiver. Vous avez vu ? Il paraît qu'il y aura de plus en plus d'inondations. C'est normal, on parle tout le temps du réchauffement climatique. Mais quel rapport entre les inondations et le réchauffement climatique ? Notre atmosphère est composée de plusieurs gaz, dont des gaz à effet de serre. Mais les activités humaines accentuent ce phénomène et cela cause le réchauffement climatique. Ceci entraîne une augmentation de la température, donc une forte évaporation et plus de précipitations. Pour résumer, pourquoi la Garonne sort-elle de son lit ? A cause du terrain en pente, à cause de la nature des sols, à cause du réchauffement climatique qui provoque l'évaporation, donc favorise l'intensité des précipitations. Comment limiter le réchauffement climatique ? Baissez la température de la maison de 1 degré en hiver. Ne pas laisser la lumière allumée. Faire du covoiturage. Privilégiez le vélo et les transports en commun. Et vous, vous faites quoi pour lutter contre le réchauffement climatique ? Vous avez entendu la sirène ? La Garonne déborde ! Oui, Garonne crue ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada